Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un crash test cheveux et c'est la première fois que j'en fais sur ma chaîne j'ai reçu de la marque Bubble & Bumble, je ne connais absolument pas cette marque 4 sortes de craies pour se colorer les cheveux donc je vous ai fait un petit sondage sur Instagram donc si vous ne me suivez pas, je vous mets le nom de mon Instagram ici allez me suivre parce que c'est souvent que je vous fais participer pour mes vidéos et tout ça et je le ferai de plus en plus et en plus il y a souvent des concours à gagner sur mon Instagram que je ne publie plus sur Facebook mais juste sur les réseaux donc j'ai reçu 4 couleurs comme je vous disais donc j'ai la Flamingo, donc rose Flamingo qui est comme ceci j'ai le Pacific Blue qui est comme ceci j'ai le Lila et j'ai le Rose Ballerine qui est comme ça donc vous avez voté sur mon Instagram pour que j'en teste un et vous avez été ultra nombreux à me dire que vous vouliez que je teste le rose Flamingo, donc le rose le plus clair, le rose flashy en fait donc on va essayer ça il n'y a absolument pas de... ah si il y a une notice, je suis vraiment en mauvaise langue il y a une notice qu'est-ce qu'ils me disent ? Bubble & Bumble crayon aux couleurs vibrantes par contre moi il me faut du français sinon ce n'est pas possible il n'y a pas de français il n'y a pas de français et bien voilà ah si travaillez sur cheveux secs appliquez comme un rouge à lèvres pour créer une chevelure multicolore essayez ces 4 styles différents appliquez des racines jusqu'aux pointes pour un effet zébrure sauvage d'accord ne colorez que les racines froissez les teintes les unes avec les autres pour un effet tie and dye balayez sur les pointes pour obtenir un ombre chic uniformisez la couleur en travaillant au doigt faire un selfie quoi ? effacez tout à l'aide de votre shampoing favori d'accord alors on va faire ça un peu à notre sauce c'est sûr donc le crayon se présente comme ça déjà je trouve le packaging ultra sympa c'est super simple à emporter moi je me suis jamais coloré les cheveux en rose perso donc la couleur c'est peur honnêtement elle est juste comme ceci vous avez en fait c'est un crayon rétractable j'ai toujours pas un crayon rétractable parce que ça se passe toujours comme ça genre tu l'ouvres en entier pour voir s'il y a beaucoup de produits après tu ne peux plus le refermer t'es comme un con du coup voilà j'ai le rose je pense qu'on va essayer direct on va pas je vais le faire sur une mèche qui est dessous parce que j'ai un peu peur je sais pas s'il faut prendre des grosses mèches franchement les explications elles sont un peu pourries enfin ils nous mettent quand même qu'il faut faire un selfie je pense pas faire ça alors voilà je vais prendre une bonne mèche de dessous voilà et ben en fait il faut juste la colorier je pense vu que c'est une craie et comment on fait pour se faire ça soi-même mais attends mais c'est super chaud je vais aller chercher un miroir donc je suis allée chercher mon miroir mais ça reste toujours galère je pense je sais pas trop comment faire honnêtement je vais faire comme ça j'espère que vous voyez j'ai posé mon miroir en bas et je vais essayer de colorier ma mèche mais je crois que ça se voit pas ah c'est pas le droit donc en fait je la colorie mais ça se voit vraiment pas le pouvoir et ensuite tu dis que tu peux moduler avec les doigts mais 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 je ne comprends pas je ne comprends pas ah ouais mais c'est ultra léger en fait tu modules avec les doigts comme ça t'en as partout sur les doigts mais t'en as pas sur toi est-ce que j'aurais pas les cheveux trop foncés pour faire ce genre de bêtises et pourtant j'ai pris la couleur la plus la plus foncée du coup enfin la plus foncée pour mes cheveux mais pourtant je mets la dose donc je prends ma mèche et je colore mais c'est vraiment pas joli c'est ni joli ni uniforme c'est pas beau je vais vous montrer je vais zoomer un peu sur ma mèche ma mèche elle est comme ça c'est pas du tout beau ça fait des espèces de grumeaux c'est dégueulasse ce truc est un flop je le dis direct je l'ai reçu en partenariat en plus mais ce truc est nul je pense que c'est pas terrible en tout cas sur les brunes puis même je trouve la texture pas terrible vous voyez il y a du rose et j'ai bien je vais le faire devant vous ils disent qu'il faut moduler mais vous voyez ça fait vraiment une texture dégueu ça fait pâteux la couleur elle est pas jolie et ils disent qu'après il faut texturer avec les mains sauf que quand on fait ça ça enlève tout par contre j'ai la dose sur mes mains après bon pour moi ce truc est un flop pourtant je trouve ça trop dommage parce que je trouve que l'idée est bonne après ça part avec l'eau donc si vous voulez tester allez-y je pense pas que ça coûte ultra cher non plus à l'achat mais il y a plein de trucs comme ça qui existent des sortes de craies et au final avant de tester j'étais déjà pas très convaincue mais là je le suis encore moins je suis un petit peu déçue quand même parce que j'avais bien envie de tester et tout avoir une mèche rose je trouvais ça cool mais bon tant pis donc voilà pour ces produits si vous les avez testé n'hésitez pas à le dire dans les commentaires qu'on ben qu'on ait plusieurs avis en fait ça se trouve c'est juste que je m'y prends mal mais après j'ai fait exactement comme il dit sur la notice j'ai pris une mèche il faut que ce soit sur cheveux secs mes cheveux je les ai lavé hier soir donc ils sont secs appliqué comme un rouge à lèvres c'est ce que j'ai fait euh ne colorer que les racines froisser les teintes oui il faut pas colorer le crâne balayer sur les pointes pour obtenir un ombré uniformiser la couleur en travaillant au doigt donc c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui fait que j'en ai partout sur les doigts mais j'en ai pas sur les cheveux et ensuite je vais juste vous montrer les autres couleurs parce que en fait elles sont tellement magnifiques le lilas je le trouve trop joli mais c'est sûr que sur les brunes ça peut rien donner mais si vous êtes blonde ça pourra peut-être donner quelque chose il est comme ça le lilas il est juste trop beau quoi là on voit bien je suis au du noir on voit bien il est juste magnifique j'aime trop ce truc ensuite j'ai du c'est le bleu électrique aussi qui est très beau vous étiez nombreux à me dire le bleu électrique également il est juste magnifique quoi il est trop trop beau c'est presque un violet il est juste trop trop joli ensuite il y a le rose clair comment il s'appelle le rose ballerine qui est trop mignon également qui est juste comme ça c'est un rose vraiment très très pâle qui est très joli aussi franchement je trouve que le choix des couleurs est juste super bien le packaging est très réussi le fait que ce soit un petit stylo franchement ça s'emmène partout vous avez une soirée un truc pendant l'été sur la plage ou je sais pas quoi et je trouve que c'est une super bonne idée je crois que ça coûte pas très cher même le packaging comme ça est quand même assez joli la marque Bubble & Bumble moi je la connais pas je sais qu'elle est vendue chez Birchbox parce que c'est eux qui me l'ont envoyé donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse si vous avez testé ce genre de craie que ce soit cette marque ou une autre dites moi ça en commentaire parce que voilà je suis un peu déçue que ça n'ait pas fonctionné j'aurais bien voulu essayer un truc qui fonctionne donc moi je vous fais à tous de très très gros bisous n'hésitez pas à me donner tous vos retours en commentaire à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si ça vous a plu ça m'encourage à continuer et vous pouvez cliquer sur ma tête qui apparaît quelque part sur l'écran si vous souhaitez vous abonner moi je vous fais à tous de très très gros bisous et bonnes vacances s'éc comparative d' comportement d'autres quand même clever vous en un un